Salut à tous à tous, du coup aujourd'hui on est parti sur une nouvelle VOD Riven, Diamant 1 du coup, où on va jouer face à un Jax. Donc la lane est assez compliquée, en théorie Riven a l'avantage, maintenant il faut savoir que si vous faites juste une erreur, le Jax va complètement profiter instantanément et il peut complètement retourner la game. Pourquoi est-ce que Jax a un côté très fort face à Riven ? Tout d'abord parce que ce personnage là, à partir du niveau 6 du coup, a un bonus d'armure via son ultime. En outre, juste en stackant du stuff tanky, il va quand même faire beaucoup de dégâts naturellement, des dégâts magiques sur son Z, des dégâts magiques sur son ultime, il a son E en dégâts physiques mais qui s'empêchent de mettre des auto-shot, son A qui fait des dégâts physiques donc il y a un très très bon dash quand même. Il faut faire super attention, c'est un match-up qui n'est pas spécialement pratique. Vu qu'il y a quand même beaucoup d'auto-attaques de la part du Jax, plus les creeps font des dégâts physiques, je commence avec Armure et 5 Potions qui vont être intéressantes pour la tenue de lane. Hop, on va essayer de mettre tout le monde en face, ça va être un peu plus sympa. En jungler, en face, ils ont un autre perso très tanky, du coup ils ont déjà deux persos assez tanky, une Azujac, c'est assez gênant. Nous on a Eve Riven, bon bah aucun des deux n'est tanky, c'est plutôt sympathique. Pardon, hop, c'est Eve mid face au Kersiadin. Alors attendez, je remets tout ça en place. Voilà, ça vaut que je m'embrouille tout seul. Buttline sur Aka, eh c'est rigolo, le Aza va voir spam ses sœurs, bon rien de bien méchant de ce côté là. A mon avis, je dirais que si Janna joue bien, Katelyn aura un petit avantage en effet sur le 6ème shot, si elle a le shield, ça lui fait des bonus de dégâts non négligeables. 150% des dégâts plus le shield, bien évidemment ça augmente. C'est pour ça du coup que Janna est très intéressante avec Draven, avec Katelyn, avec des persos un peu comme ça, bien évidemment. Parallèlement à ça de l'autre côté, on a tout de même notre petite Soraka qui va donner de la résistance magique passive. C'est assez intéressant contre le Kassadin, contre l'ultime de Nasus et contre le Jax en lui-même. Un bon ultime de Soraka bien placé peut très bien Karingeb, j'ai vu une Soraka un jour qui a fait que des ultimes monstrueux, c'était assez génial. Et son boost d'armure va être plutôt intéressant face au Jax, encore une fois, il fait un peu tout lui, au Nasus et à la Katelyn. Je vais juste mettre ma vision pour qu'on voit un petit peu, hop, comment moi je vois le jeu, ça va être un peu plus sympathique. Comme d'habitude, les runes du coup, AD en rouge, AD en quintessence, armure en jaune et là aussi armure en bleu, parce qu'en face, Nasus, Jax, bon bah il y a quand même beaucoup d'autoshots, même s'il y a une partie de dégâts magiques, on fera un Ex-Rinker plus tard, c'est pas trop gênant. L'Ignite, bien évidemment, avec le bonus des 5 AD une fois utilisé, c'est génial, vous avez un perso qui n'a que des ratios AD. On se prend pas la tête là-dessus, l'Ignite c'est un peu un sort, c'est un must-have, y'a pas de questions à se poser. Mid, je dois vous avouer qu'il y avait longtemps que j'avais pas vu le match-up F-Mid, quoi, face à un Kassa, why not ? Alors là, je vois qu'au moins il commence au blue, je suis averti, je vais juste check, je fais rien de plus. C'est important comme de ça, à peu près où commence le Nasus ? La plupart des gens commencent au red, c'est-à-dire qu'après ils font red, blue, gang-top niveau 3. Ce qui fait que, dans ce cas-là, vous savez qu'entre 2 minutes 55 et 3 minutes 15, blue, par gang. Bon là, c'est sûr, il a pris son E niveau 1, j'ai vite de lui mettre des auto-shot pendant qu'il fait le E. Pourquoi ? Parce que ça me fait des dégâts. Il a instantanément claqué sa potion. Regardez les dégâts monstrueux qu'il me met en auto-attaque, quoi, j'ai bien fait de prendre de l'armure. Ça me laisse un peu plus de sustain que lui, mais ça reste quand même assez limité, hein. Faut quand même que je fasse vachement gaffe. Là, il a pas son E, j'en profite pour lui mettre un triple coup. On va pas faire le fou non plus, parce que Jacks a des dégâts monstrueux. La lane est en train de plage, il va passer au niveau 2 avant moi. C'est à prendre en compte et ça peut être super dangereux. Regardez, là, il veut me stun, il y arrive. J'arrive à m'échapper, il va flash. Malheureusement, vu qu'il était niveau 1, le problème, c'est qu'au niveau 1, son Ignite ne fait pas assez de dégâts. C'est pour ça que j'ai eu aucune raison, moi, de flash-out. Il aurait été niveau 2, j'aurais dû flash-out, l'Ignite aurait pu me tuer. Niveau 1, ça ne fait que 70 de dégâts bruts. En comptant la régène HP de la potion, même si elle est pas énorme, c'est toujours pratique. Là, il y a le M.U. qui arrive, du coup, faut bait un petit peu. Je rentre dans le tas, hop, et je flash-out pour pas me prendre le stun, sinon on aurait pu me tuer. Le M.U. me prend le kill, mais c'est pas gênant. Là, par contre, regardez, le contrôle du push. Malaine est en train de se faire push. Si je back maintenant, les creeps vont mourir sous la tour. Si je hard-push, il va y avoir des creeps à prendre sous sa tour. Là, le but, c'est de contrôler le push. C'est-à-dire, je tue quelques creeps qui font beaucoup de dégâts, quelques creeps qui tank, et je laisse survivre le gros qui est plein de vie, ainsi que 2 petits. Ce qui fait que quand je vais revenir sur ma lane, regardez, vu qu'il y a le gros là, je vais toujours être sous ma tour pour farm, et le Jax, du coup, il pire beaucoup. C'est que là, je prends. Enfin, il y a un kill qui est pris par notre team, donc un avantage d'XP. Et en outre, je reviens sur ma lane, j'ai un gros gros avantage de creep. C'est super important de contrôler le push. Généralement, si votre lane se trouve ici, essayez de hard-push pour qu'il y ait un maximum de creeps qui meurent sous la tour. Bien évidemment, s'il y a un gros creep de votre côté, il va tanker la tour, l'adversaire aura pas mal d'XP. Tant pis. Par contre, si c'est proche de votre tour, essayez quand vous revenez, que ce soit encore à côté de votre tour, pour avoir justement cet avantage d'XP, et de côté safe, de farm, que l'adversaire n'aura pas. Hop, on va essayer de fixer la caméra sur moi. Merci, League of Legends. Voilà. Là, du coup, j'ai un point dans chaque sort, très très important, je pourrais avoir vraiment le côté passif. On va avec la mumu, chase le Jax, bon, fight du stun, on s'embête pas plus loin. Maintenant, il y a le Nasus. Moi, je me dis, on va fight, c'est pas gênant. Il n'y a plus de stun aucun de leur part. Tant pis, le mumu préfère reculer. Le Nasus aussi, lui, a un peu peur. Moi, je retourne top, regardez. 2, 4, 6, 8 creeps. 8 creeps pour moi, en termes d'XP, en termes de gold, c'est free. J'en ai marre que la caméra bouge. C'est assez gentil, pas pouvoir... Hop, laissez-le fixer comme ça. Voilà. Du coup, en stuff, je bague, je prends une Doran Blade, pour vraiment asseoir mon avantage frein lane. Je suis quasiment niveau 4, il n'est que niveau 2. C'est un avantage, c'est mon truc, il va falloir que j'utilise. Regardez, là, je passe niveau 4, je mets le A niveau 2, parce que le A permet de faire des dégâts, même pendant qu'il est en train d'essayer de me stun. Regardez, là, il va automatiquement faire son A. Je mets le 1, il ne faut pas me faire stun, en théorie. Bon, malheureusement, ça dure un peu plus longtemps. Et hop, on essaie quand même de gagner les trades par rapport à lui. L'avantage qu'il y a, c'est que je peux trade plus souvent que lui. Pourquoi ? Parce que son stun a un CD beaucoup plus long que mes sorts. Regardez, là, il n'a pas son stun de up, encore une fois. Du coup, je snowball sur ce petit avantage. Son stun a un CD de 18 secondes. Moi, mon CD le plus long, c'est un petit peu moins de 13 secondes sur le Q. On est à 12,48. C'est plutôt intéressant, il faut vraiment utiliser cet avantage-là. Quand le Jax n'a pas son stun de up, profitez-en. Le Mumu est là, en plus. Bon, c'est mignon, ça ne sert à rien, ça me prend juste quelques XP, peut-être, et encore. Il perd un peu de temps. Là, quitte à ce que le Jax soit sous sa tour, soit il a back, soit il est sous sa tour. Dans tous les cas, moi, je hard push. Profitez de me faire gank après, et pouvoir aller acheter du stuff pour, encore une fois, snowball sur ce petit avantage. Il y a deux ou trois fois dans la game où je fais des erreurs face au Jax, ce que je n'aurais pas dû faire. Malheureusement, qui me coûtent la vie et qui le remettent plutôt bien dans sa game. Il y a un teamfight à la fin qui va être super intéressant, que j'essaierai de détailler un maximum, par contre, qui va être plutôt sympathique. Là, j'en profite. Hop, on fait un petit bac. Le Jax a quelques phares, mais bon, tant pis. Je prends deux épées longues. Pourquoi est-ce que je ne prends pas plus de trucs pour me soigner ? J'ai deux potions, c'est bien. J'arrive sur ma lane, hop, j'en profite comme d'habitude. Les golems, dès qu'on peut, c'est un petit avantage en XP et en gold qui n'est pas négligeable, clairement. Ça me permettra d'être niveau 6 très bientôt, et le niveau 6 est monstrueux avec Ryven, bien évidemment. Du coup, les deux épées l'ont pour faire le Brutalizer. En effet, on voit que Jax ne prend pas d'armure, ou quasiment pas. Il n'en a pas eu l'occasion pour le moment. Du coup, le Bruta va me permettre de faire beaucoup de dégâts et d'avoir une réduction de CD assez énorme. C'est très intéressant. Ma Pink Ward, comme d'habitude dans le bush, qui me permet du coup d'avoir une pression psychologique sur l'adversaire. Et au moins, de permettre à Moimus, si nécessaire, de devenir gank. Donc, le Jax, là, il s'avance un petit peu. Bon, je fais quand même gaffe, parce qu'il y a beaucoup de creeps. Il me stonne dans l'exemple, je peux prendre pas mal de dégâts. Du coup, hop, je fais juste quelques dégâts. Parce que là, pourquoi est-ce que j'ai fait un double A à l'extérieur ? Parce que je pensais qu'il allait me jump dessus. Là, j'ai mon ultime. Lui, il n'a pas son stun. Du coup, il joue très très défensif, il recule, il a complètement raison. S'il était resté proche de moi, j'avais juste un ultime à lui sauter dessus, il n'aurait rien pu faire. Il commence à back, il s'arrête de back. Pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir avoir du farm sous sa tour. Ce qui va m'embêter avec ce Jax, là, que je vais mal gérer après, c'est qu'une fois qu'il va avoir son sceptre empirique, il va se régénérer tellement de HP sous la tour, ça va être un peu ennuyeux. Là, par contre, on se dit que le Jax reste ici, sous sa tour, il n'est pas spécialement en bonne position. Maintenant, je ne peux pas non plus dive un Jax. Donc, Riven, regardez, j'ai mis deux points au début. Maintenant que je sais qu'il joue défensif sous sa tour, j'ai mis dans le Z. Pourquoi ? Pour jouer au pot. Là, mon but, c'est juste de le faire back. Regardez, je ne m'embête pas. Enfin, je savais que je ne pouvais pas le tuer. Mais si je restais comme ça dans cette position trop longtemps, c'est-à-dire sous sa tour, mais avec lui qui est full life et le Nasus qui peut arriver, j'avais des chances de mourir. J'ai tout intérêt à le faire back. Comme ça, j'y prends encore un petit avantage. Regardez, je le fais back au moment où il y a un gros creep. Malheureusement, il reste. J'espérais qu'il back, il reste sur la lane. Ce qui fait qu'il ne va pas perdre autant d'XP que ce que j'avais prévu. Et là, le problème, c'est que si je m'en vais maintenant, lui, il reprend son avance. Si je reste, j'ai une grande chance de me faire gank. C'est super dangereux ce que je fais et en même temps, c'est un pari à faire. C'est-à-dire que soit je continue à maintenir la pression sur le Jax, mais du coup, vu que je maintiens de Nasus top, en théorie, ma team peut faire quelque chose. Soit du coup, je prends le risque. Là, s'il me saute dessus, c'est qu'il y a le Kassa, carrément. Le Kassa qui décale, c'est juste horrible. J'ai mon rire là-dessus. Le mid était parti, il y avait eu du ping. Tant pis. Gros fail. J'en ai marre que ça ne me suive pas, mon petit perso. Voilà. Vraiment, faire gaffe. Là, le Jax, il est juste resté sous sa tour. Il savait que je ne pouvais pas le dive plus que ça. Mon but avec l'Ultime Ignite, c'était de le faire back. Ça n'a pas fonctionné, malheureusement, parce que le Kassadin a dû dire qu'il venait bientôt gank, quelque chose comme ça. On reprend les golems, la pink ward, comme d'habitude, la pression psychologique. On a un avantage, on essaie de le garder. Il a un petit peu plus d'armure et surtout, il a de la régen HP maintenant. Et son niveau 6, même niveau 7. Regardez les dégâts qu'il va me mettre, c'est horrible. Horrible, un Jax qui vous tape. Ça met des dégâts monstrueux, quoi. Le mec, j'avais un avantage. Je le tombe sur sa ligne. Non, 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 je suis Jack, je suis niveau 6. You should not DPS me. C'est monstrueux. Les dégâts d'un Jax sont vraiment horribles. Il faut faire super gaffe à son troisième R. On essaie de le rass un petit peu, le poke. Le poke d'arrivent, ça se fait avec le Z. C'est pour ça, du coup, que prioritairement, j'avais monté le A. Une fois que je joue défensif, on joue au poke. Z, auto-shot, shield pour reculer quand c'est sous la tour, des trucs comme ça. C'est méga important. En août, face au Jax, ça peut vous permettre de vous écarter un petit peu de son stun. Petit ultime de la Soraka. Je crache pas dessus, c'était pas pour moi à la base. Mais bon, à première vue, notre S grâce à cela survit. Moi, bon, ça me fait toujours du soin. Là, j'ai raté mon stun. Dommage, du coup, lui, il en profite, il me saute dessus. Il se pose même pas de questions. Il a complètement raison. Une fois qu'une Riven faille son stun, Sachez qu'elle perd quand même un CC et des dégâts assez monstrueux. Là, ça sera rien que je reste sur ma ligne face au Jax. Il a juste à ultime, il aura trop d'armure pour moi. Il est déjà à 90. Si l'ultime va passer à 124... 128, pardon, puisqu'il a 94. C'est juste monstrueux. Je peux pas me permettre de fight un Jax dans ces conditions-là. J'en profite pour back. Je reprends une Pink Ward. Une autre épée longue qui me servira pour le Sceptre Vampirique. Et je reviens comme d'hab sur ma ligne. Sauf que ici, je vais directement sous la tour. Pourquoi ? Parce que sinon, je vais perdre beaucoup de creep. Ça n'a aucun intérêt. Là, je me suis dit qu'il backerait le Jax parce qu'il pourrait avoir une certaine pression des ganks. Mais non, il reste. C'est-à-dire qu'il a pas de ward le mec et il reste. Du coup, malheureusement, mon jungler gank pas. Là, par contre, regardez. Pourquoi est-ce qu'il trade et que moi, je peux pas ? Les dégâts qu'il m'a faits sont monstrueux. Et je ne peux pas faire un gros trade avec lui avec mon ultime parce qu'il a toujours son stun. Il l'a pas utilisé. Du coup, si je fais un all-in, c'est lui qui va me tuer. Parce que son stun dure beaucoup plus longtemps que le mien. Malheureusement. C'est frustrant un stun d'une seconde. J'en profite. Je prends sa ward. Et là, il m'a sauté dessus. Je vais juste ultime lui faire des dégâts. Y'a pas besoin de plus. Normalement, là, j'espérais que le gank le finisse. Mais j'avais mal calculé des dégâts. Du coup, je suis obligé de flash pour ça. Parce que je crois que j'ai fait une stun à un moment. Mais c'est pas grave. Ça fait toujours un kill de plus de prix. On ne croche pas dessus. Là, il aura la warden mail. Par contre, ça va devenir assez compliqué. J'en profite. Ma lane a été push. Je back. Je finis mon septembre empirique. Je reprends les golems comme d'habitude. Toujours ce petit avantage qui me permet de garder un avantage de creep non négligeable qui est de 25 tout de même. C'est toujours très très bien. Je reviens. Ma lane se fait push. Ce qui me fait pas mal de farm, du creep, des trucs comme ça. Le jack, ça fait comme moi. Il a ping que ça son bush. Bon, il a raison. Sinon, là, c'est lui qui a le côté pression psychologique. Sinon, c'est moi qui l'ai. On ne peut pas se le permettre. J'en profite. Le petit côté poke. Regardez lui, ce qu'il a voulu me mettre en burst. Vu qu'il n'avait pas sa troisième attaque chargée et passé dans mon shield. Vu qu'il a cramé son jump, il ne peut pas lui me mettre son stun. Par contre, là, il me met juste un triple coup. Ça me fait super mal à ce niveau-là. C'est pas trop gênant de ce côté-là. On en profite, il n'a pas son stun. Il faut trade un petit peu, mais pas trop. Vous ne pouvez pas faire des trades longs face à un jacks. Pourquoi ? Parce que dans un trade long, il va vous mettre plusieurs fois sa triple attaque. Et vous allez prendre trop de dégâts. C'est horrible. Regardez, il me stun dans le bush. J'en profite, je vais dans le bush. Pourquoi ? Parce qu'au moins, il ne peut pas me mettre d'autoshot à ce niveau-là. Il a très, très beau flash de sa part, Noton, quand même. Malheureusement, il ne court pas assez vite. Il ne pourra jamais me choper. Du coup, je peux m'échapper. Son flash était vraiment génial. Il n'y a pas à dire. C'est très beau. Sans son flash, je le tuais. Il flash, il fait un flash magnifique. Il a complètement raison. Moi, à la limite, j'aurais dû le bait. Là, j'ai fait un alt-tab. C'est mon gros défaut. Quand je joue, je fais des alt-tab. Là, j'ai fait alt-tab ici. Je me mets là. Pof. Et en fait, malheureusement, Nasus était dans le coin. Je dois vous avouer que je suis revenu dans les games 10 secondes après. J'ai fait, merde, qu'est-ce qu'il m'a tué ? Je ne savais pas du tout ce qu'il m'avait tué. C'est ne pas faire de alt-tab. Jack, ça prend très vite une tour. On en profite. On push un peu. On prend les golems. On laisse passer le moins de crit possible dans la game. Très, très important. Que ce soit de la jungle, que ce soit de la lane, tout ça. Il faut essayer d'en chopper un maximum. C'est ça qui vous permet de garder l'avantage. Jack, il faut savoir que même s'il n'est pas bien en early, via son R et via juste son E, il a des dégâts monstrueux. Un très bon tanking. Du coup, il peut très, très bien revenir dans un game. Moi, je n'ai pas le droit de prendre du retard. Avec Riven, vous prenez du retard. Vous êtes un peu dans le caca. Hop, là, il revient défendre sa tour. Je vais déjà perdre pas mal de HP. On essaie de maintenir ce côté pression. J'ai un niveau de plus. Là, il me stun. Par contre, il claque son épée longue. Il a plus de stun. Là, j'en profite pour lui sauter dessus. Il saute sur un cri. Bon, bah, GG, garde. Tu as encore cramé ton ignite dans le vent. Cependant, j'ai quand même ce côté pression. C'est-à-dire que là, il n'est pas son stun. Je peux prendre la tour. Il n'a plus beaucoup de vie. Même si je ne prends pas la tour, il ne peut plus me faire de vue de l'HP qu'il a. Et c'est là que je vais faire une erreur. Regardez. C'est que là, je reste. Pour l'instant, il n'a plus de vie. Mais petit à petit, le fait qu'il soit sous sa tour va lui permettre de récupérer des HP. Que moi, j'en récupère et j'ai l'impression beaucoup moins. En effet, je n'ai pas mon stun. Disons que si moi, j'ai un shield, lui, il a un E qui permet de stun. Et en plus de ça, de m'empêcher de l'attaquer, de prendre des dégâts, c'est complètement monstrueux. Là, il ne bague pas. Et après cette wave-là, en fait, il va récupérer beaucoup de HP dessus. Je ne l'avais pas calculé. Enfin, je l'avais très très mal calculé. Du coup, je reste. Et il va me tuer juste après ça. Pourquoi ? Parce que là, je fais mon stun déjà. Si j'avais réussi mon stun ici, mettre les dégâts, un stun, auto-shot, il aurait perdu à peu près 200 HP. Et là, du coup, je vais rester sur ma lane. Alors que, regardez tout ce qui s'est régen. Il a quasiment autant de HP que moi. Sauf que c'est Jax. C'est AHP, go. Vous ne pouvez pas fight un Jax. Là, il ne s'en met pas. Juste, il me stun. Puis, il va me burst. Je ne peux pas m'échapper. Il a son ignite. C'est lui qui me tuer. Je n'aurais juste pas dû rester une fois qui s'est régen tant de HP après la wave de creep. Il fallait juste que je back. Ça a été une grosse, grosse erreur de ma part. Malheureusement. On espère ne plus en faire. J'ai assez de gold pour partir sur la BF. Là, il y a le Nasus adverse qui a pris le Drake. On a eu le premier, ils ont le second. On a un avantage de gold de 4K5 qui n'est pas négligeable. Hop, pardon. Là, ici, j'ai mon Mumu qui meurt sur la tour. Il n'aurait pas dû rester un V3. C'était un peu compliqué. Moi, du coup, j'arrive pour défendre. Mais un peu tard, je ne pouvais pas être là avant. Malgré le flash, je n'aurais pas pu tuer personne. Pas pu tuer personne. Ouh là, je n'aurais pu tuer personne. Excusez-moi. Ce qui est très gênant dans leur team, en fait, le plus gros problème pour moi, ça va être le Kassadin. Pourquoi ? Parce qu'il peut me silence. Et le silence sur Riven, c'est horrible. En tant que Riven, vous basez beaucoup sur vos skills tant que ce soit pour les dash que pour l'augmentation du dégâts via votre passif. Une fois silence, vous ne pouvez plus rien faire. Regardez. Là, le mec, il me silence. Un Kassadin, je le tue. Je lui fais des dégâts énormes. Regardez. Seulement, vu qu'il m'a silence avant, c'est assez compliqué, quoi. Je perds beaucoup de HP avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Là, on en profite quand même le petit move avec la Eve. Je vois qu'elle est arrivée, moi. Du coup, j'en profite. Je tue le Kassadin parce que je sais que je lui fais beaucoup de dégâts. Il a zéro armure. Là, Eve arrive et finit le Nasus qui est un peu grig. Là, elle peut complètement s'échapper du Jax. Elle ne pourra pas la tuer. Trait gagné pour nous. On prend deux kills là-dessus. Le Ami, mieux mort avant. Tant pis, on fait un peu. J'ai du coup ma BT qui est finie. Il va falloir me la stack un petit peu. En termes d'AD, je ne suis pas trop mal. Je suis à 223. Ajoutons en cela le passif de 89. Je dépasse les 300 d'AD. Si on ajoute l'ultime, je dépasse les 350 parce qu'il y a 44 mais il faut penser qu'après, l'ultime, une fois en cours, va m'augmenter mon AD sur le passif. Le Ami, mieux, est très sympa. Il me laisse le red buff. On n'oublie pas le Q qui permet de sauter par-dessus les murs. C'est tout bête. Ça fait gagner un petit peu de temps. Là, quitte à être proche de ma lane, je vais prendre la wave de creep. C'est ma lane à moi qui push. Du coup, j'en aurais pas beaucoup mais ça permet de forcer le Jax à aller top pour prendre ses creep et moi à décaler. Je push, je décale ce qui permet de garder un avantage au creep. 3-3-1, le score n'est pas incroyable. On a 6-11. On a comme un avantage de 5k gold. Maintenant, ils ont un Jax à l'aide game. Ils ont un Asus qui va très très bien tanker. Ils ont un Kassadin. C'est assez dangereux tout de même. Faut qu'on fasse gaffe. La game n'est pas spécialement gagnée. En outre, un bon ultime de Janna pour complètement nous casser un teamfight. C'est une game assez intéressante. Pour l'instant, j'ai pas encore d'ex-drinkers qui me met un peu dans la panade. Pourquoi ? Parce que le Kassadin va me faire très mal. Puis bon, son silence, je l'ai dit, était très gênant. J'ai pas encore de bloc de mercure. Et le Jax fait aussi beaucoup de dégâts magiques. C'est assez dangereux pour moi tout ça. J'en profite. J'ai rien à faire là sur les lanes. Je bac. Et qu'est-ce que je vais faire ? Ah oui, voilà. Je prends mes blocs de mercure. Un peu plus de vitesse de déplacement et surtout de la réduction de la ténacité qui va me permettre de réduire la durée du silence de Kassa qui va me poser de gros problèmes en teamfight et la durée du stun de Jax. En l'occurrence, ça va être les deux CC principaux. Le ralentissement du Nasus est gênant mais j'ai connu Pierre. Du coup, comme j'ai pas de forme à prendre nulle part, j'en profite. Je vais vite fait prendre les golems. Je vais prendre les wraiths. Ça stack comme ma BT. Pendant ce temps-là, j'ai mon AD qui monte tout de suite à petit. Quitte à ce que personne ne les prenne, moi j'y vais quoi. Je vais pas laisser des creeps comme ça. Une fois qu'ils sont morts, ils repopent dans une minute. Si personne ne les prend pendant trois minutes, vous loupez trois spots de creep. C'est monstrueux quand même. Là, du coup, des fruit farms au mid pour l'instant vu que tout le monde back. Là, Soraka et le Amumu n'ont rien à faire. Du coup, je suis tranquille de ce côté-là. La tour adverse est à peu près midlife mais là, du coup, ils reculent. On va pouvoir mettre quelques autoshots. Moi, du coup, je pensais pas qu'ils allaient avancer. On n'a pas trop de vision. Ça peut être dangereux. On sait pas du tout leur team concrètement. On en a trois au mid mais le Jax, on ne sait pas où il est. Il y a la Caitlyn qu'on voit maintenant en bot qu'on ne voyait pas avant. C'est assez dangereux. Moi, du coup, je me dis que je vais peut-être aller faire un petit peu grid. Il y a du farm sa push bot. Enfin, on se fait push, pardon. Ce qui me fait du free farm complètement. Je passe par là. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être une free Caitlyn. Oh, elle est ici. Bon, malheureusement, je ne l'aurais pas. Elle est carrément trop loin pour moi. Cependant, elle recule. Moi, j'ai du farm bot. Clairement, c'est tout bête. Je vais même pas... Ah oui, non. Là, il faut que je remonte mid. Autant pour moi. Parce que là, du coup, ils sont quatre. Ma team est devant regarder. Il y a une wave de creep qui arrive avec un canon. Ce qui nous permet possiblement de dive sur un ultime du Amumu. Il a fait quelques ultimes cette game, le Amumu. Mais la team était très sympa. Il n'y a pas eu de flame ni rien. C'était assez intéressant à jouer avec eux. Là, du coup, je suis remonté mid. Pourquoi ? Parce que je m'attendais à ce qu'on fasse un dive. En effet, le Amumu, on voit qu'il a son ultime de up. Il y avait des creeps qui arrivaient où ils ont trouvé largement un dive. C'est pour ça que je suis remonté et que je n'ai pas pris le farm bot. Là, on voit qu'ils n'ont pas beaucoup de vie. Le Amumu va tenter le dive, je crois. Il va faire une petite bandelette. Et hop, GG, malheureusement, il ultime trop tard. Regardez. Il ultime, mais après l'ultime de Janna. Petit fail de Sapa, ce qui ne nous met pas très très bien dans le teamfight. Pour l'instant, du coup, on bait. Et là, regardez. C'est juste le... Hop, on va regarder le teamfight au ralenti. Ça va être plus intéressant. Le Amumu, là, du coup, hop, qui fail, ça, on l'a vu. Et là, par contre, on est dans le caca. Le Amumu prend quelques dégâts. La Eve, en courant, va pouvoir mettre quelques shots sur le Anasus qui a perdu des HP. Pendant ce temps-là, le Amumu, du coup, baisse en HP, mais ce n'est pas gênant. Il n'a plus de CD. Là, il l'exhause sur la veine très très bien placée. Et là, la veine qui a quand même fait beaucoup de dégâts sur la Janna. Ce qui me permet, moi, de sauter, de la finir à l'ultime. Et le Kassadin, étant mal placé, va prendre beaucoup de dégâts de ma part. Moi, là, je peux survivre. Pourquoi ? J'ai une Ignite, certes. Ah non, je ne survivais même pas. Je pensais que j'avais mon Sheikaliate. Complètement raté de ce côté-là. En tout cas, la Eve a permis de faire beaucoup de dégâts. Malheureusement, elle a eu l'exhause sur sa tête, sinon le teamfight était gagné beaucoup plus facilement. Le Amumu place très très bien son stun et flash out pour ne pas mourir de la Katelyn. Malheureusement, celle-ci a son escape, ce qui lui permet d'aller le finir. Le S, normalement, va pouvoir finir tranquillement la Katelyn et je crois qu'après, il finit le Jax là-dessus. Je crois qu'il va bien gérer son move, le S. Regardez. Là, il flash out, il finit le Jax avant le jump de celui-ci. Et avec un petit Q, il a fini. Il y a la Eve qui se prend le shot et qui finit la Katelyn. Très très beau move du Ezreal quand même. Il a très très bien géré son truc. Moi, j'ai juste servi à finir la Janna, faire un peu de CC et de dégâts. Ce n'est pas du tout le meilleur teamfight. Là, instantanément, je vais partir sur l'ange gardien. Pourquoi ? Parce que je vais devoir aller dans la mêlée. Moi, au milieu du Nasus, la Katelyn qui va être à distance et du Kassadin qui va être embêtant. Là, un fight au Drake. Hop ! Le Amumu arrive à smite le Drake. Cependant, on est super mal placé. Moi, je suis au-dessus. Il y a la Sora K qui est là. Il y a deux personnes ici. Il y a le S-Bot. Bref, on est un peu dans le Kaka. À côté de ça, là, on gagne. On est 3 V2. Il y a le Nasus qui n'a plus beaucoup de vie. Le BOT qui redescend, le Amumu qui place un très très joli stun. Moi, j'ai le team. Pourquoi ? Parce que l'ultime augmente la range de vos sorts. Là, le Amumu place un ultime pas trop mauvais. On y shoppe un Nasus. C'est toujours ça de gagné. Je voulais Kass un peu le Nasus. J'ai raté. Tant pis. Dans tous les cas, j'ai toujours mon ultime d'actif ce qui permet toujours de bénéficier du boost d'AD et de la range des sorts augmentés. À partir de là, on reprend un kill. Faut vraiment essayer de réfléchir à votre stuff du coup en fonction de la team adverse. Donc, bien évidemment, le Bruta pour asseoir mon... Asseoir mon early que j'avais face au Jax. La BT parce que sur Ivan, la D c'est juste génial. Bien évidemment, ça donne en outre un peu de sustain en lane. Les bottes de Mercure pour le silence du Kassadin et ses dégâts magiques ainsi que ceux du Jax, bien évidemment. Et là, on part sur l'ange gardien parce que je dois être dans la melee avec le Amumu. On va être pas mal. Le... Comment dire ? Le Kassadin va m'embêter. Il va me faire beaucoup de dégâts. Et là, il faut que le temps de son silence, je parvienne à survivre ou que si je meurs, je ressuscite pour après faire du dégâts. Du coup, la lange gardien est super important pour pouvoir être utile dans cette game. Hop ! On revient. Il y a du farm au top. On chope tout. Regardez, je suis à 180... Quasiment 200 CS. Le Jax en est à 137. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, j'avais ce principe-là du je prends mon farm, je décale. Je prends mon farm, je décale qui est super important. C'est grâce à ça soit que vous vous associez un avantage face à la team adverse soit que vous conservez le vôtre ou même si vous êtes en retard, ça peut vous permettre de revenir dans une game. C'est-à-dire que si vos mates sont à 3 à défendre une tour que les adversaires à 5 ne peuvent pas la prendre. Si vous allez farm pendant ce temps-là, vous vous revenez dans la game, les adversaires ne prennent aucun avantage finalement. Le Haze là peut faire son haut de façon agressive, c'est rarement conseillé, mais là il peut puisqu'il n'y a personne qui peut lui sauter dessus. C'est un peu dangereux s'il y avait un Jax dans le coin. Il a pris le risque, le Jax n'était pas là. Chance. Faites toujours attention en tant qu'à regarder à battre vos escapes comme ça pour attaquer, sauf qu'exceptionnellement vous êtes sûr de ce que vous allez faire. Je suis tranquille, j'ai complètement mon ange gardien. Le Haze place une très belle bandelette et là du coup on peut sauter carrément sur nos adversaires. J'étais exhaust malheureusement, ce qui fait que je ne fais pas les dégâts nécessaires pour tuer le Kassadin. Un peu dommage, mais bon, suite au ultime du Haze qui est très très bien placé, on peut faire un teamfight plutôt intéressant à côté de ça. Là du coup, on continue notre chaise, on n'a pas à s'embêter, on est 5 en vie, j'ai un ange gardien. On a la F qui va chase jusqu'à très 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 loin. Un peu trop loin quand même, c'est que du coup là-dessus elle meurt. Certes, elle a eu le Jax, mais elle n'avait pas prévu je pense le stun plus le silence qui lui ont complètement cassé son burst. Sans le silence du Kassadin, elle tue complètement les deux. Là-dessus, on est plutôt cool, on fait un bon teamfight grâce à l'ultime du Amumu. L'exos soldat de Janna m'a un peu cassé mon teamfight mais ça ne nous a pas empêché de le gagner via les CC naturellement. On prend une tour plus un nilif, deux tours pardon parce que le tour était up aussi je crois. C'est gagné, c'est encore un trade de plus. Actuellement, on est à tout ce qu'il a gold d'avance. On a soin de notre avantage, vraiment. Hop, c'est radiant qu'on veut. Les loups sont up, on en profite, on les fait. On fait un petit back, même pas... Ah oui, puisque... Ah oui, pardon. Regardez ce que j'avais vu ici. Je vois le Kassadin qui est 1000 là. Ok, soit, je me dis, je vais check. Et là, ici, on l'a vu sous move. Du coup, là, je me planque dans les bush, j'ultime et il faut que je flash. Je flash, stun, ignite instant pour être sûr de le tuer qu'il n'est pas le temps de réagir et de faire R au cas où il l'avait de up. Là, le flash, certains trouveront que c'est peut-être de l'overkill, mais imaginez sinon que si j'avais pas flash que j'avais dash puis stun, il avait peut-être le temps de faire R et de s'enfuir, de me silence et de faire R peut-être pour temporiser. Je ne sais pas, j'ai préféré vraiment assurer le kill en utilisant tout. Vaut mieux tout balancer, ce qui fait qu'on a toujours un avantage d'être 5v4. J'ai certes plus d'ultime, mais là-dedans, j'y prends un kill. On tue un Kassadin qui est très très gênant en teamfight. C'est plutôt worth it. Et là, le move va être très intéressant, regardez. Pendant ce temps, je suis tout seul, il n'y a qu'un Nasus. Rien de bien méchant à ce niveau-là. Le Nasus zoomfight, bon, c'est pas gênant pour moi. Caitlyn qui arrive, je me cache dans les bush pour ne pas donner la vision. Et là, je m'avance sur la Caitlyn parce que j'ai mes CD de up. Je recule parce qu'elle se met hors portée. Je retourne dans le bush. Comme ça, elle n'a plus de la vision pour m'autoshot. Et ce qui permet à mes mails d'arriver. Le Nasus est apporté, la Caitlyn non. Je saute donc sur le Nasus. Jax arrive. Je me remets hors de vision dans le bush. La Caitlyn arrive, je peux la stun. Je dash avant de me prendre le séance du Kassadin pour avoir le shield. Et suite à quoi, c'est que du bait. Là, regardez. Je ne shield pas avant la fin pour être sûr qu'il reste jusqu'à ce que je meure presque. On se refait l'action au ralenti. Ça va être un peu plus sympa. Là, regardez. La Caitlyn s'avance. Je ultime. Ici, je dash juste avant le silence pour être sûr de pouvoir y survivre. J'essaie de finir la Caitlyn en lui sautant dessus. Elle dash out. Je passe sur le Kassadin en auto-attaque, bien évidemment. Là, je vais sur le Jax. Le Jax va essayer de me tuer parce que je n'ai plus beaucoup de HP. Regardez. Le moment que j'attends avant de dash. C'est tout à la fin pour être sûr qu'il reste par grid pour espérer me tuer. Je ne dash qu'au moment où il aurait pu me mettre la dernière attaque pour me tuer. Comme ça, c'est sûr qu'il reste assez longtemps et qu'il doit ensuite s'échapper. Ça nous aurait peut-être permis de prendre un kill, ce qui ne se fait pas. Et là, j'ai toujours mon ange gardien de HP, le S qui vient et qui finit là-dessus, le teamfight. C'est plutôt intéressant cette gestion de fight vraiment à bien gérer le côté. Je rentre dans les bush pour que les adversaires perdent de la vision. J'en ressors pour taper ce qui est à portée. Je re-rentre dans les bush pour ne pas me prendre des auto-shots. Je ressors parce que quelqu'un d'autre est à portée que j'ai des CD de HP Si j'avais laissé la vision à la Kathleen sur moi, me refree shot, je serais mort dans le teamfight juste Kathleen Nasus. Mais là, avec ce côté de je rentre dans le bush et elle n'a pas la vision. Elle s'avance pour avoir la vision. Je lui saute dessus parce que j'ai des CD. Elle fait son escape. Je retourne dans le bush pour ne pas qu'elle puisse me taper. Quelqu'un d'autre se réapproche. Je re-saute sur l'autre personne. Il y a vraiment ce côté très important de gestion de votre personnage, des CD qui est très important à connaître. Savoir qu'est-ce que vous pouvez faire et quand. Et vraiment ce côté de la vision qui va vous permettre de gagner des trades énormément. Comme au top, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Jax au moment où il voulait me passer un stun quand il a fait son super buffage d'ailleurs. Au moment où il voulait me stun, il me stun, je suis dans le bush. Ce qui fait que le temps du stun, je ne me prends pas d'auto-attaque parce que lui il faut le temps qu'il arrive dans le bush avant de pouvoir me taper. Ça peut paraître tout bête mais c'est ce genre de petit move qui vous permet de prendre un avantage non négligeable. En effet, si j'étais resté face au Jax pendant le stun, il m'aurait juste free auto-shot et j'ai pris énormément de dégâts. Là, ça a permis de temporiser un peu son stun. Et c'est là-dessus que vous allez prendre des petits avantages en trade. Que ce soit pot-line, n'importe où, à partir du moment où il y a un stun qui passe, essayez vraiment de ne pas être visible au moment où vous êtes cécé. Ça va être super important pour gagner des fights, des choses comme ça. C'est là qu'on va voir la différence de skill. Concrètement, en niveau, vous allez avoir bronze-silver, ça va être toutes les bases. En gold, vous allez avoir les bases qui vont être acquises, c'est-à-dire tout ce qui va être le farming, des choses comme ça. À partir de platine, c'est important, à mon avis. Le timing des objectifs, les teamfights au bleu, au drake, au baron, des choses comme ça. Et on passe à diamant, c'est vraiment tout ce qui va être le skill personnel, tout ce genre de petits moves avec la vision qui vont complètement changer un teamfight. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Bon courage dans vos games et à la prochaine.